On a été interpellé par le fait qu'effectivement il y avait des annonces météorologiques sur un cyclone dont la trajectoire se dirigeait vers le sud-ouest de Madagascar, dans le canal du Mozambique. Et du coup, ça a permis aux équipes, du CIG et aux équipes de terrain, de se préparer et de se prépositionner sur une potentielle intervention d'urgence suite au passage de ce cyclone. Les craintes qu'on avait en milieu de semaine dernière se sont confirmées pendant le week-end avec effectivement le passage d'Aruna sur les journées de vendredi et samedi sur le sud-ouest de Madagascar avec trois zones qui ont été touchées en particulier, la zone de Morambé, la zone de Tulléar et la zone sud autour de Bet-Yoki. Donc nous avions des équipes sur place et bien sûr une équipe en capitale à Tana. Ce qui nous a permis d'être réactifs dans notre réponse aux premières informations qu'on a pu avoir sur les dégâts sur la zone de Tulléar en particulier puisqu'il y a eu une digue qui s'est rompue et également des inondations, qui a créé des inondations très fortes. Également la mer qui a monté. Donc on avait pour information qu'une dizaine de quartiers de Tulléar étaient inondés. Donc des milliers de sinistrés sur la zone de Tulléar, sur la zone de Morambé, mais également dans les terres, sur la zone de Bet-Yoki. Ce qui nous a permis, dès le week-end, de prépositionner des équipes d'urgence qui sont parties par avion sur Tana et qui ont pu rejoindre rapidement les zones sinistrées. Et également de préparer un premier fret de 15 tonnes de matériel pour une réponse en eau, hygiène et assainissement qui arrivera ce soir sur la zone sinistrée. L'idée c'est de faire une stratégie d'intervention le plus rapidement possible et c'est souvent une stratégie d'intervention en deux temps. Une phase 1 qui est la réponse immédiate à l'urgence avec l'identification des besoins les plus urgents. En l'occurrence, sur cette urgence Madagascar, les besoins identifiés les plus urgents, c'était l'accès à l'eau potable. Les inondations ont contaminé ou inondé les points d'eau. L'accès à l'eau potable devient extrêmement difficile pour les miniers de sinistrés concernés sur toutes les zones dont on a parlé précédemment. Et du coup, voilà, ça c'est la priorité numéro 1, d'où le fret en matériel eau, assainissement et hygiène. Dans un deuxième temps, et ce qui aujourd'hui nous inquiète plus particulièrement, et les équipes d'ACF sur le terrain ont commencé des évaluations sur cette thématique, c'est la sécurité alimentaire. Les champs ont été inondés, on était sur la fin de la période agricole, pas très loin du moment de la récolte, et ça a pour conséquence que des pourcentages importants des récoltes vont être abîmés ou inutilisables. Aujourd'hui, on est en cours d'évaluation, donc on n'a pas tous les chiffres, mais on peut dire entre 20 et 70% selon les zones. Et cela va avoir un impact directement sur le stress alimentaire des populations sur ces zones. Ces populations sont aujourd'hui en période de soudure, puisqu'ils attendaient la récolte. Donc ils sont déjà dans une situation de stress alimentaire, mais une situation qui est bien connue dans cette zone. On est sur une zone semi-arine, avec des périodes agricoles très spécifiques, et donc c'est bien connu. Sauf qu'aujourd'hui, cette récolte qui était attendue n'aura pas forcément lieu de la même façon qu'on pouvait l'espérer. Et du coup, on est très inquiets pour la suite. D'où une phase 2, qui va s'attacher plus particulièrement à ces aspects-là, avec, dans un premier temps, des évaluations pour bien comprendre ce qui s'est passé, et effectivement l'impact sur les populations, et donc l'élaboration d'une réponse en sécurité alimentaire. ACF, dans le cadre de son mandat, est en capacité de réponse aux urgences. Donc dans un certain nombre de nos missions au travers du monde, on a des prépositionnements, et la capacité pour chacune des missions à être, au moins dans un premier temps, relativement autonome, sur une réponse à l'urgence. Puis, au siège, on a un pôle d'urgence, qui est mobilisable à tout moment, et qui va seconder, soutenir les missions sur le terrain. Dans le cadre de Madagascar, la mission est ouverte depuis mai 2012. C'est assez récent, cette mission jeune. Le prépositionnement n'était pas tout à fait terminé pour les urgences. Et du coup, quand on a vu, effectivement, grâce aux différents sites météorologiques sur lesquels on peut s'accueillir, que la trajectoire d'Aruna ciblait spécifiquement cette zone, et spécifiquement notre zone d'intervention à Madagascar, on savait que la mission, étant jeune, n'avait pas forcément toutes les capacités de réaction. Donc on a prépositionné au siège un certain nombre d'éléments humains, des ressources humaines très importantes pour pouvoir mener à bien l'opération, des stocks qui sont prépositionnés dans différentes zones géographiques et qui sont prêts à être envoyés. Et puis les équipes du siège ont préparé les frettes, ont préparé le départ de ces équipes, et tout le matériel nécessaire pour pouvoir répondre plus vite.